Tout de suite le grand témoin Louis Dauphren. Mais que se passe-t-il dans l'est de la République démocratique du Congo ? C'est une région du monde dont les médias parlent peu, mais nous sommes d'autant plus légitimes pour en parler que nous sommes aussi écoutés par des radios africaines qui rediffusent nos programmes, et que donc Charles Nanna, qui est avec nous aujourd'hui, va nous informer sur une situation extrêmement délicate dont les humanitaires parlent un petit peu. Je lisais récemment le communiqué de Médecins sans frontières par exemple, qui affirme qu'au cours des deux dernières semaines d'avril, plus de 670 victimes de violences sexuelles ont été prises en charge dans l'est de la République démocratique du Congo, selon l'ONG, et qu'il y avait 48 nouvelles victimes de violences sexuelles par jour. Alors si l'on en parle, c'est pour faire un focus sur cette situation extrêmement délicate qui dure en fait depuis la question rwandaise et depuis la question du génocide de Rwanda, question délicate dont Charles Nanna a d'ailleurs été venu nous parler. Je rappelle qu'il est spécialiste de l'Afrique des Grands Lacs et des conflits armés, une docteure en sciences politiques. Bonjour Charles Nanna. Oui, bonjour. Et que donc là vous nous parlez aujourd'hui d'Holocauste au Congo, plus de 10 millions de morts, 500 000 femmes violées, et toujours le silence jusqu'à quand ? Comment expliquer justement ce silence sur lequel j'insiste au début de notre propos ? Silence troublant parce que tout simplement, je pense qu'il y a de gros enjeux financiers et économiques dans cette région, et que le cobalt, le coltan, qui sont convoités par des grandes puissances, par les multinationales et principalement par les entreprises américaines, tout cela est de nature à imposer le silence puisque personne ne veut parler de ce qui se passe dans cette région. Depuis quand s'intéresse-t-on au coltan ? Écoutez, les Etats-Unis s'intéressent au coltan depuis 1942, c'est-à-dire à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Le Pentagone considérait le coltan comme un produit stratégique pour la défense américaine, et pour cette raison-là, évidemment, le coltan a commencé à devenir très intéressant pour les Etats-Unis. Mais pendant toute la période qui va jusqu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale à la période de la Guerre froide, on ne va pas beaucoup en parler, on ne va découvrir le coltan que dans les années 90, c'est-à-dire après la chute du mur de Berlin. Et donc ce coltan, il y en a partout dans le Nord Kivu ? Exactement, toute la région de l'Est à la frontière du Rwanda, donc du côté de la République démocratique du Congo, est une zone qui regorge beaucoup de ces minerais. Et donc vous faites le parallèle entre ce qui est arrivé au Rwanda en 1994 et la présence de ces minerais ? Écoutez, c'est très particulier ce qui s'est passé au Rwanda en 1994, parce qu'en fait, la prise du pouvoir de Kagame au Rwanda était la première étape de l'opération. C'est-à-dire que j'avais analysé simplement comment Paul Kagame est arrivé au pouvoir au Rwanda, et on se rend compte qu'en fait, il a été soutenu par les États-Unis, parce qu'il était à Fort Leavenworth aux États-Unis, donc qui est un centre de formation, en quelque sorte, pour les officiers américains et africains. Donc ils ont formé Paul Kagame là-bas, et c'est à partir de ce moment-là qu'il est arrivé en 1990 au Rwanda pour faire la guerre, pour renverser le président Abiyarimana. C'était en fait l'objectif principal de ce qu'il disait. Et donc que la France soutenait à l'époque ? Et que la France soutenait. Et d'ailleurs, c'est parce que la France était intervenue en 1990 avec un appui militaire très important à aider par les forces spéciales zahiroises, que le régime d'Abiyarimana n'est pas tombé. Mais ils sont restés très patients. Paul Kagame a tenu bond de 1990 en 1994, où effectivement le président Abiyarimana a été assassiné. Mais pendant cette période, il y a eu des accords de paix qui n'ont jamais été évidemment respectés par Paul Kagame. Votre thèse, Jean-Nanana, c'est que les États-Unis nous ont délogés dans l'histoire. Absolument, c'est très très clair. Et je crois d'ailleurs qu'en 1993, c'est-à-dire un an avant la tragédie rwandaise, un haut responsable américain, M. Ron Brown, qui était décédé dans un accident d'avion en ex-Yougoslavie, avait considéré à Dakar que les matières premières stratégiques de l'Afrique centrale et de l'Afrique francophone ne pouvaient plus être l'apanage de certaines grandes puissances coloniales. C'est-à-dire, évidemment, allusion faite très clairement à la France. Et puis le président Mitterrand lui-même avait fait un entretien avec un journaliste français dans lequel il lui faisait comprendre que les Américains et les Anglo-Saxons, de manière générale, menaient une politique très agressive contre la position de la France en Afrique. Alors toutefois, la France n'était pas la puissance coloniale au Rwanda, puisque c'était la Belgique. Absolument pas. C'était d'ailleurs l'Allemagne. Je dirais la Belgique est venue administrer le Rwanda, mais la puissance tutélaire coloniale du Rwanda, c'était l'Allemagne. Et d'ailleurs, on est souvent surpris de ne pas entendre parler de l'Allemagne, qui connaît très bien ce qui se passe dans ces régions, mais qui fait aussi partie des puissances européennes ou occidentales qui soutiennent Paul Kagame. Il y avait-il une vision française sur ces matières premières qui sont très présentes dans cette région ? Vous parlez du Coltan et des États-Unis, mais est-ce que la France, de son côté, avait une intention derrière là-dessus ? Absolument pas. Et c'est ça qui est troublant. C'est-à-dire que malgré le fait que la France savait que le Zahir était un pays très riche, j'ai découvert dans les archives de l'Élysée que par exemple, en 1993, lorsque les Américains faisaient pression sur la Belgique et la France de lâcher le président Mobutu, les Français ne s'intéressaient pas effectivement à la question économique ou bien ne savaient-ils pas que le Coltan et le Cobalt allaient devenir des matières stratégiques dans les années qui viennent, ce dont je doute. Mais je pense que la France, se sentant affaiblie et se sentant en position de faiblesse face aux États-Unis, ils ont préféré baisser les bras, laisser faire et puis attendre que ça se passe. Alors, Charles Onana, ça c'est votre thèse, mais il n'y a pas besoin nécessairement d'avoir des matières premières pour génocider des populations entières. Or là, on assiste quand même depuis cette période-là, il y a à la fois ce qui s'est passé au Rwanda puis ce qui s'est passé ensuite avec tous les réfugiés qui donc se sont installés autour de Goma et qui vivent aujourd'hui encore pour une bonne part dans des situations épouvantables. Oui. Il n'y a pas besoin de ça aujourd'hui pour faire des affaires, vous voyez ? Oui, c'est-à-dire que ça, c'est la logique de vous et moi, c'est-à-dire des gens à peu près normaux qui pensent que, logiquement, on peut faire des affaires sans tuer beaucoup de gens. Mais ce n'est pas du tout la logique des affairistes et des gens qui veulent s'emparer par la force et la violence des minerais. Il se trouve que les populations congolaises sont établies de longue date sur ces zones minières et beaucoup de villages étaient constitués autour de ces zones minières. Mais la stratégie qui a été utilisée dès 1994 était de dire que, de pousser d'abord les populations vers l'est du Congo. Et moi, je n'ai compris ça que parce que j'ai analysé la stratégie militaire qui a été utilisée par Paul Kagame. Et je me suis rendu compte qu'en occupant le territoire au Rwanda, l'objectif était de pousser les populations civiles à l'est du Congo. Mais pourquoi ? Eh bien, on se rend compte que Kagame lui-même, il disait que les génocidaires se trouvaient à l'est du Congo. Mais si les génocidaires se sont retrouvés, comme il dit, à l'est du Congo, puisque c'était des populations rwandaises à l'origine, donc on pouvait imaginer ou supposer que ces populations pouvaient revenir au Rwanda, retrouver leurs maisons, leurs lieux d'habitation, etc. Ça n'a pas été le cas. Pendant près de deux ans, c'est-à-dire de 1994 en 1996, eh bien, Paul Kagame a entretenu sciemment avec les Américains cette présence longue des réfugiés à l'est du Congo. Et qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, c'est qu'à un moment donné, ils ont dit qu'il fallait aller bombarder les camps de réfugiés parce que ces populations menaçaient la sécurité du Rwanda, ce qui était absolument faux, puisque tous les rapports américains disaient tout le contraire. Et donc, ça veut dire que ces populations-là, donc, ils se trouvent aujourd'hui, elles ne sont pas rentrées en Rwanda et elles se retrouvent persécutées par des mouvements venus du Rwanda. Alors, c'est ça qui était troublant. C'est ça qui continue en ce moment. Exactement. C'est-à-dire qu'en fait, ces populations qui sont arrivées à l'est du Congo, non seulement ont été bombardées, menacées, violentées, torturées, et beaucoup ont fait des kilomètres pour se retrouver en République centrafricaine, au Cameroun, au Congo, c'est-à-dire des pays extrêmement loin de la République démocratique du Congo. Ils ont fait des milliers, des milliers de kilomètres à pied. et beaucoup en sont morts. Et le HCR avait dit à l'époque qu'il n'y avait plus de population là-bas. Il se trouve qu'un cinéaste autréchien, Hubert Sopper, avait fait un documentaire où il a retrouvé tous ces réfugiés à l'est du Congo et personne n'a voulu en parler. Eh bien, ce qui s'est passé tout simplement, c'est que ceux qui voulaient exploiter les mines qui se trouvaient dans les zones où se trouvaient à la fois les réfugiés et les populations congolaises n'avaient pas intérêt à ce que cette présence soit permanente parce que ces gens allaient voir ce qui allait se passer. C'est pour cette raison qu'on a tout fait pour que ces gens déguerpissent et puis puissent aller ailleurs et on fait tout pour dépeupler effectivement les populations congolaises de leur région natale pour pouvoir exploiter le diamant, le coltan et tous les minerais caché-thérites, etc. dans la plus grande confidentialité et c'est effectivement pourquoi le Rwanda de Paul Kagame qui n'a pas un gramme de coltan dans son sous-sol est devenu aujourd'hui exportateur de coltan et ça ne dérange personne. Il y a des sociétés françaises qui exploitent ces minerais ? Non, c'est principalement enfin, il y a principalement des sociétés anglo-américaines. On retrouve des sociétés venant d'Australie, du Canada, des Etats-Unis, de la Grande-Bretagne, c'est vraiment les anglo-saxonnes qui ont pris le contrôle des minerais dans cette région et j'ai constaté par exemple que dès 1994, la plupart des soldats originaires de ces pays étaient venus prêter main forte au Rwanda de Paul Kagame pour renforcer son régime et pour sécuriser le pays. Aujourd'hui, l'opinion journalistique est quelque peu divisée sur le sujet. Charles Nanna, vous ne faites pas plaisir à tout le monde, c'est le moins qu'on puisse dire. Écoutez, je ne fais pas plaisir à ceux qui ont pris fait et cause dès 1994 pour le Rwanda. Alors que moi, je suis arrivé là un peu comme candide, je ne savais pas exactement qui avait intérêt à quel endroit. J'essayais tout simplement de comprendre et par une démarche de curiosité intellectuelle sans parti pris puisque je n'ai rien à voir avec cette région et évidemment, ceux qui ont eu l'impression d'avoir la science infuse sont aujourd'hui en difficulté par rapport à mes travaux et de pouvoir aussi se remettre en question parce que je pense que c'est le minimum quand on fait de la science et de savoir reconnaître quand on s'est trompé qu'on s'est trompé. Comment sont-ils interprétés vos travaux ? Parce que quand vous avez écrit la vérité sur l'opération turquoise, etc., vous avez écrit sur l'attentat du 6 avril 1994, ça remet en jeu la vision, la version officielle de ce qui s'est passé en 1994 du génocide ? Bien entendu. Écoutez, Quelle est votre version alors ? L'attentat du 6 avril ? Non, moi je n'ai même pas de version. C'est-à-dire que je suis parti tout simplement des enquêtes. J'ai rencontré les enquêteurs des Nations Unies qui étaient arrivés à la conclusion que ce sont les hommes de Kagame qui ont abattu l'avion. J'ai regardé les enquêtes espagnoles qui sont arrivées à la même conclusion que le juge Bruguère en France qui a dit que ce sont les hommes de Kagame qui ont abattu l'avion. Neuf mandats d'arrêt internationaux ont été lancés. Ce dont nous parlions la dernière fois que vous êtes venus. Exactement. Et puis, tout d'un coup, le juge Trévidique arrive et contredit tous ces juges, tous ces magistrats et dit qu'il y a un non-lieu. C'est-à-dire, le non-lieu en droit, ça signifie qu'on ne sait pas. Alors, comment peut-on nous dire qu'on ne sait pas alors que d'autres magistrats vous disent effectivement, nous avons des pistes très sérieuses qui vont vers Paul Kagame. Donc, on se rend compte que quand on fait une analyse froide de la situation, on se rend compte que ceux qui se sont trompés, y compris des magistrats, ne veulent pas reconnaître et qu'ils n'ont pas dit la vérité. La responsabilité de la France est-elle établie d'une manière ou d'une autre quelque part ? Puisque vous dites la France complice avec un point d'interrogation, c'est pour dire que non ? Écoutez, la France, quand on dit la France, moi je ne globalise pas. C'est-à-dire que certains représentants français, notamment le président Sarkozy par exemple, qui a pris partie dans ce conflit et d'ailleurs de façon contradictoire parce qu'en 1994, il disait que la France était bien comportée quand il était porte-parole du gouvernement Baladur, du premier ministre Baladur, il a dit que la France était bien comportée lors de l'opération turquoise. Eh bien, soudain, lorsqu'il devient président de la République en 2007 et après, il dit que la France a commis des fautes et des erreurs. Sauf qu'il ne nous a jamais listé ses fautes et ses erreurs et il est allé demander pardon à Kigali sans savoir effectivement sur quoi reposer ce pardon. Plus grave, c'est qu'en 2010, il dit lors d'une réunion avec les ambassadeurs que le Congo doit partager ses richesses avec le Rwanda. Eh bien évidemment, cette analyse très originale du président Sarkozy a quand même choqué les Congolais qui se demandaient si la France pouvait partager ses richesses par exemple avec la Grèce, le Portugal. Je crois que les Français ne l'accepteraient pas. Donc ça veut dire que Nicolas Sarkozy a changé de position sous la pression de... Je ne sais pas si c'est sous la pression de Washington ou si c'est de son propre gré, mais toujours est-il qu'on ne sait plus quel est le président de M. Sarkozy qui dit la vérité, est-ce le porte-parole du gouvernement Balladur, est-ce le président de la République française ? Donc quand on est dans ce genre de configuration, eh bien on est un peu perdu parce qu'on ne sait pas où se trouve le curseur, où se trouve la vérité. Comment François Hollande et Emmanuel Macron vont-ils se ressaisir du dossier ? Alors, François Hollande a été, je dirais, le plus pondéré et le plus, je dirais, distant avec ce dossier parce qu'il ne voulait pas se mêler puisque d'ailleurs, à l'époque, Paul Kagame ne cessait de dire porter des attaques extrêmement violentes contre la France et donc M. Hollande est resté très en retrait de ce dossier-là. Mais ça n'a pas été le cas lorsque M. Macron est arrivé au pouvoir. La première chose qu'on a vu, c'est que la ministre des Affaires étrangères du Rwanda, Mme Mouchiki Wabo, qui était très agressive et très virulente contre la France, est devenue secrétaire générale de la francophonie au grand étonnement des Africains face à un pays qui a quitté, répudié la langue française et qui a quitté la francophonie. Ils se sont retrouvés au Commonwealth. Tout le monde était surpris que c'est ce pays-là qui prenne la tête de la francophonie. Et la deuxième chose, c'est que M. Macron lui-même s'est finalement aussi rendu au Rwanda où on a eu affaire à quelques genuflexions devant M. Kagame sans jamais que les deux dirigeants français, que ce soit M. Sarkozy ou M. Macron, ne demandent des comptes sur les militaires français qui ont été tués en 1994 par les troupes de Paul Kagame, ni l'ensemble de l'équipage français qui a trouvé la mort lors de l'attentat du 6 avril. Donc, quand vous avez des chefs d'État français qui sont de surcroît membres du... Enfin, disons, chefs des armées et qui se comportent de cette façon-là... Qui ne demandent pas de comptes. Qui ne demandent pas de comptes sur la mort de leurs compatriotes. Qu'est-ce qui empêche la France de demander des comptes ? Mais absolument rien du tout. Absolument rien. Ça ne coûte rien plus que... Mais il y a des intérêts qui empêcheraient d'agir... Mais non, mais je ne crois pas que ce sont des intérêts d'État. Parce qu'en général, on fait passer certaines choses en disant que ça, c'est l'intérêt de la France. Mais quel est l'intérêt de la France de laisser tuer ses compatriotes sans demander des comptes ? Mais pas une fois, plusieurs fois. Et donc, là, on s'est dit... On a vu, par exemple, que plusieurs fois, ce qu'on appelle les associations de victimes touti ont été reçues à l'Élysée, à ma connaissance, ni les familles des victimes des gendarmes français, ni les familles des victimes françaises de l'attentat n'ont jamais été reçues à l'Élysée. Donc, c'est trop blanc. Les Tutsis victimes du génocide, vous gardez cette thèse en tête ou vous contestez ? Non, mais moi, je ne contestais rien du tout. Vous savez, un chercheur... Le premier livre que j'ai écrit, je l'ai écrit avec Déo Mouchaïdi, qui est un Tutsi victime du génocide de 1994. Donc, c'est mon ami, il est toujours mon ami aujourd'hui, même si certains font semblant de ne pas le savoir. Et j'ai lutté beaucoup pour que Déo Mouchaïdi soit... que les organisations des droits qui disent défendre les droits de l'homme ou qui s'intéressent au génocide des Tutsis s'intéressent au cas de Mouchaïdi. Et jusqu'à présent, M. Mouchaïdi a été condamné à perpétuité. Toute sa famille a été exterminé, il est resté seul. Et aujourd'hui, ce monsieur est incarcéré au Rwanda à perpétuité simplement parce qu'il a contesté la version officielle que Kigali voulait défendre. Je rappelle qu'il était le représentant du FPR, le parti de Paul Kagame en Suisse en 1994. Donc, comment est-ce qu'il est possible de me considérer comme un négationniste ou quelqu'un qui conteste le génocide ? Je n'ai jamais fait ça. mais ce qui pose problème, c'est que je suis en train de poser des questions qui dérangent. Je pointe le doigt sur des éléments qui sont troublants et personne n'a envie qu'on parle de ces affaires-là. Et pour ne pas avoir à parler de ces affaires-là, eh bien, on discrédite le messager. L'Église qui est puissante encore dans la région, Charles-Nana, comment appréhende-t-elle les choses ? Écoutez, je suis aussi troublé par la position de l'Église parce que beaucoup d'évêques et de prêtres ont été massacrés par les troupes de Kagame en 1994. Je publie dans le livre-là une photo de Mgr Mouzirois qui était l'archevêque de Bukavu et qui, en 1996, 95-96, a écrit plusieurs lettres, notamment au président Carter, à l'archevêque de Bruxelles pour lui dire, pour leur dire que ce qui se passait au Rwanda et qui était en train de venir au Congo était quelque chose d'extrêmement grave avec ces troupes armées de Paul Kagame qui commettaient des crimes et des atrocités vis-à-vis des enfants, vis-à-vis des femmes et Mgr Mouzirois, la première chose que Paul Kagame et ses troupes ont fait quand ils sont arrivés au Congo, c'était d'assassiner Mgr Mouzirois. Il y a plusieurs évêques qui ont été assassinés également au Rwanda et tout cela, de façon incroyable, tout le monde s'était et il n'y a pas de demande d'enquête, il n'y a pas de demande de vérité, il n'y a même pas de dénonciation et ça, je ne comprends pas pourquoi l'Église se comporte de cette façon-là. On a même vu l'Église attaquer violemment en France pour les questions du Rwanda alors qu'en fait, ceux qui ont payé le prix le plus élevé dans cette affaire-là, c'est quand même l'Église catholique. Le pape François ne s'est jamais exprimé sur le sujet ? Le pape François est allé dernièrement au Congo par exemple demander que les gens, enfin, ce que j'appelle les groupes mafieux lèvent les mains sur ce qui se passe au Congo mais j'étais quand même resté sur ma faim parce que je n'ai pas entendu le pape François parler de Mgr Mouzirois qui est une figure emblématique au Kivu sur la lutte contre les violences aux femmes, les violences aux enfants et contre la guerre telle qu'elle a été imposée en République démocratique du Congo. C'est aussi pour rendre justice à sa mémoire que vous lui écrivez Charles-le-le-la-na je présume. La question en fait de la faiblesse de l'État congolais parce que c'est quand même ça, il y aura un État congolais fort qui permettrait de retenir les armées rwandaises du côté de leurs frontières de l'autre côté de leurs frontières ça résoudrait en partie la question. Oui, mais ce n'est pas si simple que ça. Pourquoi ? Une force d'interposition suffisamment puissante. Oui, mais personne n'a intérêt. Vous savez, la MONUSCO d'abord et la MONUSCO ensuite la force des Nations Unies a été misère au Congo sur le territoire congolais depuis de très nombreuses années et il ne se passe toujours rien. Il ne se passe toujours rien. On a vu également mais c'est qu'il faut dire vous faites bien de pointer la question de l'armée congolaise mais ce que tout le monde ne sait pas et que je mets un peu en évidence c'est que j'ai découvert de nombreux documents d'archives de l'Union Européenne et des archives confidentielles où l'Union Européenne a financé ce qu'ils ont appelé le programme DDR. Le programme DDR c'était le programme de démobilisation, désarmement, réinsertion. Et qu'est-ce qui s'est passé avec ce programme ? C'est qu'en fait on a appelé tous les miliciens du Rwanda, du Burundi, de l'Ouganda qui venaient de partout qui ont commis des atrocités au Congo. En 2004, on a mélangé tous ces gens dans l'armée congolaise et bien ces gens sont devenus des Congolais. Et les Congolais, l'armée congolaise est donc constituée à la fois des officiers et des soldats professionnels et des miliciens qui sont reconnus comme des criminels contre l'humanité. Voilà ce qui se passe. Et donc, lorsque l'armée des troupes rwandaises agresse ou attaque ou viole au Congo, et bien on retrouve également ces miliciens à proximité des zones de danger et à aucun moment ces miliciens ne défendent les populations congolaises puisque ce sont des originaires du Rwanda, du Burundi ou d'autres pays. C'est vraiment ce qu'on appelle une cacophonie dans cette région-là. Comment se fait-il que l'ONU n'y mette pas un peu d'ordre quand même, Charles Nanna ? Mais simplement parce que l'ONU n'a pas le mandat de mettre de l'ordre au Congo parce qu'en réalité on a donné un mandat aux Nations Unies qui est un mandat bâtard dans lequel il n'est pas possible d'appliquer le chapitre 7 c'est-à-dire la possibilité de défendre effectivement d'utiliser les moyens militaires, les moyens de coercition dès lors où les populations sont en danger mais en fait je dirais que la présence de la MONU aujourd'hui est purement symbolique et les populations du Congo à plusieurs reprises ont manifesté leur désaccord avec cette présence et ont même demandé que l'ONU quitte effectivement la République démocratique du Congo puisque les massacres et les viols se poursuivent. Quand vous dites qu'il y a eu 10 millions de morts dans cette région ce qui paraît absolument extravagant sur quelles sources peut-on se fonder ? Écoutez le président de la République M. Félix qui est médecin et qui est chargé depuis de très nombreuses années qui répare les femmes c'est-à-dire qui soigne toutes ces femmes violées de longue date. Donc en fait ces chiffres donnent le tournis mais en réalité personne n'a le courage de venir nous dire vous avez donné en début d'émission le nombre de femmes qui sont violées par jour au Congo. C'est une info récente. Oui mais vous vous imaginez depuis 30 ans qu'est-ce qui se passe dans cette région mais c'est affolant et c'est troublant de constater tout ce silence de la part de la communauté internationale et de l'Union européenne en particulier. Justement ce silence est rompu. Merci Charles Onana avec Holocausto au Congolo aux éditions de l'Artillère de nous en avoir parlé ce matin d'avoir justement rompu ce silence tout à fait inexplicable et que vous avez expliqué quand même. Merci beaucoup. Merci.